Alors, comme le montre ces engrenages, on va essayer dans cette deuxième partie de rentrer plus à l'intérieur du système, autour de ce qu'on appelle la recherche documentaire, le terme anglais d'origine c'est Information Retrieval, et peut-être le père fondateur de la recherche documentaire informatisée, c'est Gerald Salton, que j'ai mis en portrait ici, qui est celui qui a le premier, trouver une méthode pour faire ce qu'on appelle de l'indexation automatique. Alors c'est quoi l'indexation ? L'indexation c'est trouver les indices, index, indices, qui vont nous permettre de retrouver ensuite un document. Alors c'est les mots-clés qu'on peut apposer à un document. Mais c'est aussi la classification qui va nous servir à le retrouver. Et pour ma part, je pense que par exemple le titre d'un article, au moins en tout cas dans le domaine scientifique, le titre d'un article est une manière d'indexer le contenu, c'est-à-dire de fournir des indices sur ce qu'il va y avoir dans le contenu du document lui-même. Je vous disais tout à l'heure que les machines manquent de l'approche pragmatique, c'est-à-dire de leur capacité à comprendre le monde, à comprendre les concepts que le lecteur de son côté va vouloir utiliser pour approcher l'information. Il veut approcher les documents via ce qu'il sait lui du monde, ce qu'il sait déjà du domaine sur lequel il pose des questions, puis ce qu'il sait en général du monde. Et souvent d'ailleurs on s'aperçoit qu'on a des tas de contraintes, ça. Par exemple, le fait qu'un même mot peut désigner selon le contexte des choses totalement différentes. L'analyse, c'est quelque chose qui existe en psychanalyse et en mathématiques. Donc on est là dans deux univers complètement différents avec le même mot derrière. Donc l'homonymie est quelque chose qui n'est pas forcément facile à gérer par des machines. Par nous humains beaucoup plus, puisque de facto on commence par présélectionner. Et c'est pour ça que souvent d'ailleurs, j'ai été bibliothécaire, et je sais qu'il y avait des gens qui posaient des questions, et j'avais du mal à les comprendre, parce que pour moi les mots n'avaient pas le même sens que dans leur monde scientifique limité. Donc on est dans cette situation où il nous faut donner du sens à des mots, donner du contexte à des mots, et indexer c'est souvent ça. Alors comment on fait faire ça automatiquement ? C'est en fait, on va comparer non pas une requête et un document. Ça, ça serait la méthode qu'on pourrait dire séquentielle. C'est-à-dire je pose une requête et je lis tous les documents disponibles pour savoir ceux qui répondent à ma requête. Ça prendrait un temps infini. Donc je n'aurai jamais de réponse à ma requête. Donc ce n'est pas comme ça qu'on va fonctionner. On va faire en sens inverse, on va trouver les représentants d'un document, ces mots-clés, et les représentants de la requête. Je vais revenir après sur la requête. Sur le document, sur le document, je crois que j'ai l'exemple après, ici. Ça, c'est un article du Monde, qui a un an. Donc voilà. On a donc un article, c'était au moment d'une explosion dans un avion qui s'est écrasé dans le Sinaï. Au moment de cet article, on ne savait pas encore que c'était vraiment une bombe, mais on commençait à s'en douter. Et donc, j'ai repris ici le texte, en gros, et je mets en valeur les mots qui sont répétés souvent. Crash est répété souvent, quatre fois, je crois. Obama, deux fois. Bombe, quatre fois. Donc on a là une répétition des termes qui nous laisse penser que c'est les termes qui vont le mieux décrire ce document. Crash et bombe. Et puis on a des entités nommées, qu'on s'est très bien repérées, comme les noms de personnes, il est question d'Obama, ou des noms de pays, Russie, Égypte, etc., David Cameron. Enfin, vous voyez, on a des entités nommées qui vont être globalement plus faciles à repérer pour un système automatique. Eh bien, nous avons là, par la simple lecture de surface, c'est-à-dire sans même comprendre le texte qu'a essayé de mettre en place Gérard Salton, notre ami Gérard, c'est que justement le système ne comprendra pas le texte. Donc il ne va pas pouvoir faire ce que fait un bibliothécaire qui est d'inventer des mots-clés parce qu'il comprend le texte et son contexte. Il va être obligé de se réduire à ce qui est en état de surface, le texte lui-même, le contenu textuel lui-même. Et donc, on va inventer un système qui s'appelle TF-IDF. TF, c'est Term Frequency. Combien de fois est-ce qu'un mot apparaît à l'intérieur d'un texte ? Plus il va apparaître un grand nombre de fois et plus ça va être un mot très significatif. Non, c'est le contraire. s'il apparaît énormément de fois, il n'est pas très significatif. S'il apparaît trop peu, il n'est pas très significatif. S'il apparaît énormément de fois, c'est le, là, dans, de. Ce sont des mots qui servent dans les expressions grammaticales mais qui ne sont pas significatifs en termes de recherche documentaire. Et puis au contraire, s'il apparaît très peu de fois, on peut penser que c'est un hasard. Donc c'est plutôt les termes qui vont apparaître un grand nombre de fois mais plutôt dans ce document-là et pas dans le reste de la base de données. Le, là, dans deux, ça apparaît dans tous les documents un grand nombre de fois. terme fréquency et inverse de la fréquence dans l'ensemble de la base. Voilà. Donc là, on a un processus qui nous permet de trouver des représentants automatiquement. On a la même chose avec le son. On a des systèmes qui prennent le son en surface, qui ne le comprennent pas, mais qui sont capables de repérer les fréquences souvent utilisées, le rythme, des choses comme ça, et donc de créer une signature, on appelle ça une signature de chaque morceau musical et ensuite de pouvoir interroger le système via cette signature. C'est le rôle de Shazam. Quand on utilise Shazam, globalement, on crée une signature du morceau de musique qu'on entend à l'échelle locale et on le compare avec la liste de toutes les signatures, donc de tous les index, les indices qui ont été calculés auparavant pour tous les morceaux connus. Et j'imagine que vous avez tous Shazam et un peu, c'est quand même sacrément efficace de travailler sur la surface du texte. De la même manière, Google, c'est sacrément efficace, même si ça ne comprend pas les choses, mais ça travaille sur la surface du texte. Après, quand on fait du Shazam, le morceau qu'on écoute est exactement le morceau qu'il doit retrouver. Donc on a une relation, il faut que les deux signatures soient semblables. Donc on a une relation d'identité. Alors que quand on pose une question à Google, ce n'est pas l'identité. Parfois, on pose un très long terme entre guillemets et là on veut quelque chose d'identique. Google le trouve ou ne le trouve pas, il l'a ou il ne l'a pas, quelque part. Mais bon, on peut le rechercher comme ça. Mais globalement, ce qu'on recherche le plus souvent, c'est à partir de plusieurs mots obtenir une liste des références, des documents qui vont être le plus proche de la question. Que fait Google ? Il va augmenter la question. Plus il y a de mots dans la question et plus on a de chance qu'on soit vers quelque chose d'identique ou en tout cas où il y a un maximum de taux de recouvrement entre les indices hérités du document par l'analyse du document et le besoin documentaire de la personne. Donc, par quoi Google augmente-t-il ses requêtes ? Par sa connaissance de notre profil. Il l'augmente, il sait où nous sommes. Donc, si on pose une requête pizza et qu'on habite à Caen, il ne va pas nous donner les pizzas de Marseille. Il le sait en fonction des langues qu'on a déjà validées dans nos requêtes précédentes. Il le fait en fonction de tout ce qu'il sait de nous, des requêtes qu'on a déjà faites, des documents qu'on a déjà vus et sur lesquels on a déjà cliqués qui sont importants pour nous, etc. Il rajoute des mots pour avoir du point de vue de la recherche, même si nous, nous n'avons tapé que deux ou trois mots, en réalité, il va s'en servir de 20, 30, 50. Plus il nous connaît, plus il va y avoir de mots correspondants pour faire la recherche la comparaison entre les représentants de notre requête et les représentants des documents qu'il a dans sa base de données. C'est un système en amélioration constante qui part y compris des recommandations, qui est capable d'utiliser des recommandations, c'est-à-dire si vos amis ont aimé, vous avez des chances d'aimer aussi, qui est capable de qualifier les sources. Il y a des sources qui sont plus importantes que d'autres, plus crédibles que d'autres. Il y a des documents qu'on appelle des hubs ou des authorities. Des hubs, c'est des documents qui partent vers beaucoup d'autres, qui font beaucoup de citations. Donc, quand on tombe sur un hub, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir dénicher d'autres sources d'informations. Aujourd'hui, principalement, Wikipédia. Wikipédia a toujours une très grande liste de documents à aller voir si on veut approfondir. Et puis, la authority, c'est au contraire plein de sources pointent vers un même document qui fait donc autorité sur le domaine, sur les questions posées. Donc, on aboutit comme ça à une amélioration permanente de la recherche, ce que Google appelle le page rank, appelé le page rank parce que maintenant, c'est devenu beaucoup plus compliqué que ça, mais qui fait un mélange entre la recherche documentaire traditionnelle, celle de Gérard Salton, c'est-à-dire j'ai des représentants de documents, des représentants de questions et je compare, qui fait de la pondération par l'importance d'un document et cette importance est mesurée par la recommandation, c'est-à-dire combien il y a de liens qui pointent vers ce document-là. S'il y a beaucoup de gens qui vont vers ce document, c'est que c'est une autorité et donc il a un poids plus important, un page rank plus important. Donc, vous voyez qu'on est parti d'un raisonnement assez simple sur l'état de surface pour aboutir à des algorithmes qui deviennent de plus en plus compliqués et même des algorithmes auto-apprenants, ce qu'on appelle le deep learning qui fait que même les ingénieurs de Google, pour certains points de leur algorithme, ne savent pas comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Ils savent juste que si je prends tel document, il va répondre à des questions de ce type-là parce que dans le passé, les gens qui ont posé des questions de ce type ont toujours apprécié ce document-là. Et donc, le système a auto-appris en fait à faire un lien entre un certain type de questions et un certain type de documents. sauf que la réalité de notre vie documentaire, c'est la sérendipité. La sérendipité, c'est l'idée qu'on va trouver sans chercher. On va, voilà, on se promène, on découvre des choses qu'on n'avait pas prévu de découvrir au départ. et ça, ça demande un état d'esprit. C'est-à-dire, plus qu'une recherche cherche quelque chose, j'ai un état d'esprit ouvert, c'est typiquement l'état d'esprit du scientifique. Le scientifique ne doit pas rechercher quelque chose de trop précis, mais il doit avoir l'esprit ouvert pour voir quelque chose qui n'est pas pareil. Par exemple, en chimie, ce n'est pas les mêmes molécules, mais ça a la même conformité, conformation, plutôt, les mêmes formes. Donc, ça peut peut-être l'éclairer. C'est d'être capable de prendre, en fait, de l'information dans un domaine et de le transférer à un autre domaine ou d'un sujet vers un autre sujet. C'est l'état d'esprit ouvert de la sérendipité. Or, le modèle actuel, c'est un peu le contraire. On cherche ce qu'on trouve. Pas on trouve ce qu'on cherche, mais on cherche ce qu'on trouve. C'est-à-dire, grosso modo, le simple fait de poser des mots dans Google et d'avoir trouvé des réponses, on se dit, c'est des bonnes réponses, voilà, c'est ça que j'ai. Et de toute façon, j'en ai déjà assez comme ça. Je ne vais pas, en plus, aller le nez au vent pour essayer de flairer et de trouver des informations qui ne sont pas stricto sensus le sujet, la chose sur laquelle je m'interroge, mais qui participent par analogie du même domaine. Donc, cette idée de la sérendipité est vraiment quelque chose de très important. Et pour pouvoir nourrir la sérendipité, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a une telle production documentaire qu'on ne peut pas tout lire le nez en l'air, etc. rappelez-vous cette formule que je vous avais donnée dans un des cours qui disait que nous sommes comme des éponges à lecture, mais le problème, c'est que la lance à incendie est toujours ouverte. Donc, on n'arrêterait jamais de pouvoir lire et découvrir. Je l'espère pour vous, ça s'appelle la curiosité, c'est quand même un élément fondamental de l'élan vital. Donc, ce qu'il va falloir, c'est que nos documents eux-mêmes aient de l'information déjà associée et c'est la suite de mon exposé sur ce qu'on appelle les métadonnées. Métadonnées, c'est des données sur les documents. C'est d'avoir des informations complémentaires sur un contenu. Alors, ça peut être la fiche de bibliothèque. Typiquement, la première métadonnée, c'était ça. J'avais un livre, ok, mais j'ai la fiche de bibliothèque qui me permet de décrire ce livre et en fait, pour le retrouver, je vais me consacrer aux métadonnées. Je vais regarder le catalogue des fiches de bibliothèque plutôt que d'aller regarder tous les livres. C'est toutes les informations qu'il y a dans un fichier MP3. Quand vous glissez un CD, ouais, ça ne se fait plus. Quand les vieux schnock comme moi glissaient un CD à l'intérieur de leur ordinateur et que d'un seul coup apparaissait la liste des morceaux qu'il y avait dans le CD, etc., et qu'ils allaient pouvoir les riper en MP3, c'est bien parce qu'ils avaient des métadonnées, ils avaient récupéré des métadonnées et ils allaient les inscrire ensuite dans le MP3 qui fait que quand on allait passer une clé USB à quelqu'un avec des morceaux MP3, ce quelqu'un va pouvoir récupérer non seulement le morceau de musique mais les métadonnées, c'est-à-dire, j'y reviendrai tout à l'heure, une pauvreté de métadonnées, mais quand même le titre, parfois les interprètes et puis le genre musical et la photo de couverture. Donc, vous voyez, c'est des informations sur l'information. Ce n'est pas le morceau de musique lui-même, là, il faut l'écouter pour le connaître, mais on a des informations sur le document. Alors, on a beaucoup entendu parler des métadonnées l'an passé avec la loi sur la surveillance de masse où on parle des métadonnées téléphoniques. Métadonnées téléphoniques, c'est peu importe le contenu de la communication, qui a parlé à qui, à quel moment, à quelle heure, de quel endroit, vers quel endroit. Ça, c'est des informations qui, en fait, sont les métadonnées de la communication. Le message, c'est ce qui est transmis et les métadonnées, c'est dans quel contexte est-ce que ça a été transcrit. Alors, c'est la légende des images. Une image ne veut pas dire grand-chose sans légende. Vous le savez toujours, l'image, son anagramme, c'est magie, et l'image, c'est magique. Après, on a besoin d'informations pour savoir ce que dit vraiment une image, donc d'une légende. On a des données sur les droits. Là aussi, à part quand on a un livre où c'est écrit le nom de l'auteur, voire le nom de l'éditeur, donc on a un peu deux personnes responsables des droits, la plupart du temps, c'est compliqué de savoir quels sont les droits qui sont affectés à un document, notamment les licences d'usage, comme les licences créatives communes, qui sont affectées à un document. Alors, on a, dans les systèmes professionnels spécialisés, par exemple, les librairies, ont un système de description de la vente, de ce que c'est que la vente d'un livre, avec le prix, le hors-taxe, le poids, toute une série d'informations qui fluidifient le commerce électronique. Voilà, on a des descriptifs. Vous voyez, les métadonnées, c'est très, très vaste, c'est en fait tout ce qui va être associé à un document, une information, pour le rendre réutilisable, pour compléter l'information. ça, je vais le sauter, voilà. C'est une petite vidéo sympa qui explique ce que c'est que les métadonnées, mais le temps passe. Donc, voilà, on a plusieurs formats de métadonnées. On a globalement une syntaxe globale qui s'appelle RDF, dont je vais vous parler après. Et puis, chaque type de support ou chaque type de profession va développer des vocabulaires spécifiques qui vont être utilisés en RDF. Là, dans l'exemple, vous avez une photo, une image, et puis, il y a toutes les données XMP. XMP, c'est les données pour les images fixes. Donc, c'est le vocabulaire des données qui se divise en plusieurs parties. Il y a les données techniques. Là, on va pouvoir savoir à quelle heure a été prise cette photo, avec quelle focale, avec quelle sensibilité, avec quel appareil, etc. Donc, toute une série de données techniques qui sont enregistrées automatiquement par l'appareil. La géolocalisation, vous voyez, on a toute une série d'informations qu'on retrouve à l'intérieur de toutes les images que vous prenez avec votre téléphone mobile. Il y a des métadonnées qui sont à l'intérieur. Et puis, il y a des métadonnées qu'on va pouvoir rajouter automatiquement. Comme cet appareil est le mien, il peut y avoir mon nom qui est automatiquement affiché comme étant l'auteur d'une photo. Et puis, il y a des métadonnées documentaires, celles qu'on va pouvoir nous-mêmes rajouter par la suite, qui sont de l'ordre des mots-clés, la classification, le lieu, le lieu, ce n'est pas la peine. Pourquoi ce n'est pas la peine, le lieu ? Parce qu'à partir du moment où j'ai les coordonnées géographiques, j'ai une base de données qui me transforme mes coordonnées géographiques en lieu. Et donc, j'ai le nom du lieu à laquelle une photo a été prise. Donc voilà, on a là aussi un deuxième aspect qui est non seulement j'ai des métadonnées, mais j'ai ce qu'on appelle des linked data, des données reliées, qui fait que la métadonnée enregistrée dans la machine, c'est les coordonnées géographiques, les coordonnées GPS, mais ce qui va m'être affiché à moi, c'est l'information qui aura été donnée par une base de données entre ces coordonnées géographiques et le nom du lieu, le nom du lieu dans ma langue. London et Londres, donc un même lieu peut avoir des noms différents, donc selon les langues. Si je suis au Laos, j'y intéresse que ce soit quand même écrit avec les lettres occidentales plutôt qu'écrit avec les lettres laotiennes, sinon je n'y comprendrais rien. Enfin, vous voyez, il y a toute une série de données liées, comme ça, de services qui permettent de prendre des métadonnées techniques, celles qu'on récupère facilement automatiquement et de les transformer en métadonnées lisibles par un humain. Alors donc, pour les images, le format de métadonnées, c'est XMP, 120 pages de documents pour la partie 1 parce qu'après, il y a des détails techniques dans les annexes de 250 pages. Voilà, donc ce n'est pas non plus quelque chose de simple, mais en fait, on s'arrange pour demander à un informaticien d'implémenter ces 120 pages. Donc, il va faire des programmes qui vont permettre de calculer des métadonnées, de savoir comment on les enregistre dans le système. Ah, à quel endroit est-ce qu'on va les enregistrer ? Je vous ai dit que le premier modèle des métadonnées, c'est le catalogue de bibliothèques. Et le catalogue de bibliothèques, justement, son objectif, c'était de séparer l'endroit où on mettait les livres, les réserves, de l'endroit où on mettait l'accès aux livres, le catalogue. Donc, c'était une fiche séparée. Par contre, dans les images ou dans les MP3, l'intérêt est au contraire d'associer l'information à l'intérieur même de l'objet. Quand vous prenez un objet numérique qui est une image, l'intérêt, c'est qu'il puisse emmener avec lui ces métadonnées. Ce qui fait que quand vous allez passer par votre disque dur, une clé USB, le repasser via un réseau, etc., à la fin, on va pouvoir réouvrir les métadonnées et les retrouver quand même. Sauf si quelqu'un les a éliminées au passage. Donc, elle ne les a pas reproduits dans ce système-là. Donc, le stockage des métadonnées se fait en fait à l'intérieur des documents. Mais il peut aussi être dupliqué à l'extérieur. C'est vraiment un ensemble d'informations qu'on met soit à l'intérieur soit à l'extérieur qu'on peut prendre et sortir d'un document. Même chose pour les tag-idés trois. Les tag-idés trois, c'est ce qui correspond aux données musicales et à leur pauvreté, malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais le nom des musiciens. En bibliothèque, il y a un format qui s'appelle Marc, le format Marc. Maintenant, il y a Marc XML, qui permet de décrire les divers éléments de comment on décrit un livre. Bibliothèque, comment on décrit un livre. Il y a le Dublin Core, je vais y revenir. C'est la description minimale d'un objet bibliographique. Il y a le LOM. Ceux qui font documentation ici doivent le connaître. C'est Learning Object Model. C'est comment on décrit un objet pédagogique. Un objet pédagogique, un livre, un manuel. Il va y avoir un niveau scolaire, par exemple. Il va y avoir des prérequis. Il va y avoir des choses comme ça qui sont spécifiques du processus de formation et qui vont être utilisées, on l'espère, par des systèmes automatiques qui vont faire que quand on pose la requête dans un CDI, on n'a pas seulement toutes les données sur les pharaons d'Egypte, mais on a les données adaptées à un élève de sixième. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse ensuite, s'il est curieux, aller voir les autres données. Encore une fois, ce n'est pas de la censure, c'est de l'adaptation à un lectorat. Et le Learning Object Model sert à ça. Il sert à adapter les grains de formation à un lectorat, c'est-à-dire à ce qu'il sait déjà, les diplômes qu'il a déjà obtenus, les compétences qu'il a déjà obtenues et vers ce qu'il voudrait savoir en plus à son niveau. Exif, c'est ce qu'il y a dans les photographies dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a un langage générique pour inscrire les métadonnées qui s'appelle RDF, Resource Document Framework. Donc, c'est un framework, c'est un cadre de travail, ce n'est pas quelque chose de précis. Description, donc ça donne les descriptions, les métadonnées, sur une ressource. Ressource étant un terme générique pour ne pas dire document parce que ça peut être n'importe quelle ressource, par exemple, une personne. Une personne, on va avoir des données sur lui, son nom, je crois que c'est l'exemple, là c'est une relation. J'ai une personne, Bob, qui est amie avec Alice, qui est une personne, is the person, qui est née le 14 juillet 90 et qui est intéressée dans un document, Mona Lisa. Et Mona Lisa a été créée par Léonard de Vinci et vous voyez comme ça, c'est un langage de graphe en fait. C'est un langage de graphe qui est fait de modèles très simples, sujet, prédicat, objet. Sujet, Bob, prédicat, est amie de, objet, Alice. Mais Alice elle-même, c'est is a person. Donc on a la même relation is a, mais pour Alice. Donc vous voyez, on peut comme ça, avec des relations simples et indépendantes les unes des autres, de type sujet, prédicat, objet, on peut décrire comme ça tout un graphe complexe de relations, relations entre des concepts et des documents. Alors comment on écrit les graphes RDF ? Là je vous ai donné deux exemples. j'ai écrit en toutes lettres ce qui se passe. Bob is a person. Bob is a friend of Alice. Donc on voit sujet, prédicat, objet à chaque fois. Donc toutes les règles de relations qu'on peut avoir en RDF. Et puis en dessous, je les ai écrits d'une autre manière. C'est un peu petit. Non, ça va, on voit, ça arrangera. Au lieu d'écrire Bob, j'ai mis un URL. HTTP exemple.org slash Bob dièse mi. L'idée, c'est qu'en fait, toutes les entités dont on va parler à l'intérieur de RDF peuvent être représentées par quelque chose qui existerait sur le web. Même la relation elle-même, la relation ISE, est un, ou est une, elle est représentée dans ces w3.org dans la syntaxe RDF et le type ISE, c'est une formule déjà normalisée. Par contre, created, non, à pour titre, on dit que l'entité wikidata.org entity Q12418, c'est-à-dire Monalisa, en fait, c'est la représentation, c'est l'URL qui reprend Monalisa. Il a un titre pour le point or d'ici term title, ça veut dire c'est son titre et puis il y a une chaîne de caractère de l'autre côté, l'objet, c'est une chaîne de caractère Monalisa. Vous voyez, on peut représenter de manière logique tous les éléments d'information en faisant en sorte que tout ce qui n'est pas du texte, Monalisa ou le Bob, le nom de la personne, enfin, tout ça, peut être représenté par un URL, donc par quelque chose qui existe ou au moins pourrait exister sur le web, y compris le type de relation, le prédicat. Et ça, c'est intéressant parce que si on sait représenter le type de prédicat, le type de relation, on va pouvoir, une machine, pas nous, mais une machine, va pouvoir, à partir de tous ces types de relations, rechercher plein de choses, avoir un langage de recherche, pas seulement sur les mots, mais sur les relations de sens sémantiques qui sont définies par les prédicats. Alors, on a une autre manière de représenter la même chose, c'est une autre notation. Donc là aussi, ne pas se laisser effrayer par la notation, ce qui est important, c'est de penser que RDF, c'est des graphes, c'est un graphe de relation entre un sujet, un objet, via une relation qu'on appelle le prédicat. Donc là, c'est la même chose ici, en XML. Donc on a une représentation de RDF en XML, XML pour les gens qui en font ici, c'est un langage bavard. Oui, je vous vois, je vois que vous n'aimez pas. RDF, c'est encore plus bavard que XML. Donc, bienvenue au club. Mais en même temps, ce n'est pas fait pour les humains. D'accord ? C'est fait pour avoir des traitements automatiques par des machines. Bon, d'accord, vous programmez les machines et ça vous casse les pieds parce que vous êtes obligés de faire l'interface, de lire les 120 pages de XMP et puis de programmer des choses derrière pour interpréter le fichier XML dans lequel ces relations auront été inscrites. D'accord ? Mais là, encore une fois, ce qui est intéressant du point de vue culturel, c'est de bien montrer qu'il y a un vocabulaire, donc ça, c'est humain, qu'il y a des objets auxquels on fait référence, ça, c'est humain, et puis il y a une méthode pour l'inscrire ces informations, puis après, il y a des machines qui vont pouvoir traiter cette information. Ces machines elles-mêmes ayant été écrites par des humains, donc ils ont besoin de lire les vocabulaires, de connaître les vocabulaires, de connaître les relations qu'il y a entre les choses. Et on a même eu encore en RDF-A, RDF-A, c'est à l'intérieur d'une page, quand on a le nom d'une personne, au milieu d'un texte, à tout à l'heure, on avait Barack Obama, on pourrait, à l'intérieur, rajouter l'information disant, Barack Obama, c'est le président des États-Unis, il est né à tel endroit, enfin bref, sa fiche documentaire serait inscrite comme relation à l'intérieur de la page HTML, sans même qu'elle soit montrée, sans même qu'elle soit affichée à la personne. Le lecteur humain, lui, il lit Barack Obama, ça va, il sait, il est au courant. Le lecteur automatique, c'est-à-dire le robot de lecture, la lecture industrielle dont je parlais tout à l'heure, elle va utiliser ces données-là pour renforcer ses connaissances, ses compétences et ses capacités à retrouver des documents. Alors, le modèle le plus utilisé de métadonnées, ça s'appelle le Dublin Core. Core, Cœur, et Dublin, c'est une ville de l'Ohio dans laquelle était le siège de OCLC et OCLC, c'est un grand système informatique de prestations de services aux bibliothèques. C'est le premier système de crowdsourcing, ça existe depuis les années 110, donc c'est bien avant le web et les choses comme ça, mais c'est un système où chaque bibliothèque participait en nourrissant une base de données centrale, donc on répartissait à plusieurs, on mutualisait le travail et bien évidemment celui qui gérait la banque de données centrale était celui qui gagnait l'argent. Modèle des plateformes dont je vous ai déjà parlé. donc à un moment donné, au milieu des années 90, c'est en 93 si je ne m'abuse, on commence à voir apparaître, non, un peu plus tard, 94 ou 95, on commence à voir apparaître des documents numériques et donc on se dit on ne va pas demander à tous les bibliothécaires du monde de mettre les informations sur les documents numériques. Donc on va régénérer ce processus de crowdsourcing, on va demander en fait à une personne qui crée un document numérique de rajouter des informations documentaires dessus. Mais on ne peut pas lui demander de rajouter toutes les informations et les compétences qu'a un bibliothécaire. Un bibliothécaire, il a un an de formation pour apprendre des tas de choses sur savoir distinguer un auteur d'un préfacier, avoir des règles d'interprétation même du document qu'on a entre les mains pour pouvoir en faire une fiche catalographique. Donc en fait, Dublin Core va choisir le cœur des choses, c'est-à-dire les 13 références qui sont les plus utiles, donc le titre, le créateur. On ne dit pas auteur, on dit créateur. Pourquoi ? Parce que si c'est une photographie, ça va être un photographe, donc ce n'est pas un auteur. Donc voilà, l'idée c'est de choisir les mots qui vont être les plus efficaces pour décrire ces 13 données essentielles, cœur, ces 13 données bibliographiques cœur, voilà, quel est l'éditeur, quelle est la date de publication, la zone géographique qui est concernée, s'il y a un cas de zone géographique concernée, et ainsi de suite. Voilà, donc il y a 13 éléments de référence et on les retrouve dans énormément de métadonnées, on utilise en fait, dès qu'on veut décrire de manière bibliographique un document, on va utiliser le Dublin Core. bon, alors ça, c'est ce dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, les linked data. C'est l'idée qu'en fait, ces métadonnées, donc métadonnées, l'idée c'est d'enrichir un document. On a le document qui est lisible à l'humain, mais on l'enrichit d'informations pour que la machine puisse plus facilement s'en servir, faire des classifications, des extractions de connaissances, des propositions de listes de compétences pour le lecteur humain, enfin, tout ce que la machine va pouvoir faire sur un document pour aider l'humain à appréhender son contenu. Donc, c'est ça, les métadonnées. Ces métadonnées peuvent être réinterprétées par d'autres services. J'ai donné l'exemple de GeoName tout à l'heure, qui est donc un service dans lequel on rentre des coordonnées géographiques et on obtient le nom de l'endroit dans toutes les langues du monde, etc. Ou en sens inverse, d'ailleurs, on peut obtenir des coordonnées géographiques à partir de noms de lieux. Donc, on est comme ça dans une situation, on a des services. Alors, il y en a, vous voyez sur le dessin, il y en a un sacré paquet comme ça qui nous permettent d'améliorer le contenu des métadonnées. Par exemple, en musique, il y a Brains derrière qui va transformer en fait toutes les références des disques, y compris les références du nom des auteurs, des compositeurs, des interprètes, etc., en fichiers RDS, en RDF, en fichiers RDF. Et donc, leur capacité à les retrouver, à savoir, une même personne, elle a pu être à la fois interprète d'un morceau, puis musicien de studio dans un autre, puis elle a changé de groupe, enfin, toutes ces informations qu'il n'y a pas dans les documents MP3, elles se retrouvent dans Music Brains. Et donc, comment on va pouvoir lier ça en permanence ? Donc, c'est le grand projet à venir, c'est comment on va pouvoir réutiliser des services ouverts comme ça pour relier et augmenter l'information qu'on a sur des documents et s'en servir en recherche. Donc, si on met des prédicats, ça veut dire qu'on a un langage de recherche qui s'appelle Sparkuel qui nous permet de rechercher logiquement sur des prédicats. Je cherche, en fait, toutes les personnes, donc on va utiliser le prédicat is a person, qui ont habité la ville de Caen entre 1980 et 1985. Je donne un exemple comme ça. Donc, on va pouvoir comme ça avoir des requêtes beaucoup plus sémantisées grâce à ces relations. Donc, est une personne, habite à, la ville de Caen, les dates, toutes ces questions-là qu'on ne s'est pas bien posées à une base de données. Le projet, c'est donc d'avoir le web sémantique. Donc, un projet lancé par Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee qui a dit, ouais, j'ai appelé ça web sémantique en 1998. Ce n'était pas forcément une bonne idée parce que sémantique, c'est le sens. Ça veut donc dire qu'on a des machines qui vont gérer le sens et ça, les humains, ils n'aiment pas trop. D'avoir les robots humanoïdes, c'est bien sur Star Wars, mais beaucoup moins dans nos pratiques quotidiennes. Et donc, j'aurais dû appeler ça le web de données parce qu'en fait, il s'agit d'enrichir les données qui sont disponibles dans le web. Alors, avec l'idée que c'est un projet collaboratif comme le web. C'est quand même, si on réfléchit bien, le web, c'est fabuleux. Ce qui est fabuleux, c'est que le web lui-même ne dépend que de l'activité de chacune des personnes dans le web. Alors vous, vous n'avez pas directement connu ça parce qu'avec votre âge, vous êtes rentré directement des plateformes existantes, des médias sociaux où le média social avait prévu les choses et quelque part, on a cet espace très restreint, d'ailleurs, pas très disponible. Il n'y a pas de typographie, il n'y a pas de possibilité de mettre plus d'une information. Si on met un lien, on ne peut pas avoir en même temps une image sur Facebook. Donc, on a l'impression de remplir un formulaire pour quelqu'un d'autre. Mais à l'origine du web, c'était des gens qui créaient des pages web, qui les inventaient, qui les mettaient là et qui créaient comme ça une immense base de connaissances à partir chacun de son petit travail personnel, de sa home page personnelle. Donc, ce projet existe encore, bien sûr, vu les milliards de pages qu'il y a sur le web, mais c'est cette idée que n'importe qui peut créer un service et rajouter de l'information, rajouter ses idées, malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus des idées tordues et complotistes, mais sur cette immense chose collaborative qu'est le web. Et donc, l'idée du web sémantique, c'est pareil, c'est de repartir de la collaboration. Et la collaboration, c'est faire en sorte qu'il y ait des instances qui rajoutent des métadonnées documentaires sur les documents et qui créent des services, ces fameux linked data dont je parlais tout à l'heure, des services capables d'aider à interpréter les métadonnées qui ont été rajoutées sur les documents. Je vais accélérer, ça s'appelle des ontologies, c'est créer donc des vocabulaires spécifiques à chaque profession ou activité, de manière à ce que tout le monde utilise un vocabulaire restreint, le vocabulaire des prédicats, le vocabulaire des termes qu'on va utiliser. C'est certes un vocabulaire restreint, mais s'il est restreint, c'est parce que le langage, il est autopoétique, c'est-à-dire il s'augmente tout le temps. Dès qu'on parle, on va reformuler des choses, inventer des nouvelles tournures, inventer des nouvelles syntaxes, inventer des nouveaux mots, ça fait partie de la créativité du langage. Et donc, le langage, il est en expansion permanente. Or, quand on veut faire de la classification, on est au contraire en restriction. On va réduire les choses qui sont différentes, mais qui appartiennent à un même classe, à un même ensemble. Donc, on veut réduire les choses, d'où l'intérêt de termes prédécidés à l'avance, mais qui dépendent d'une profession, qui dépendent de gens qui les élaborent. Donc, il y a des commissions de terminologie, il y a des professions qui se font des thésaurus, qui se font des ontologies, des règles pour décrire ce qui est propre à leur profession. de manière à pouvoir, au contraire, au lieu de bénéficier de l'expansion permanente du langage, qui est merveilleuse pour la littérature, pour la poésie, pour l'amour, pour les communications interpersonnelles, etc. C'est le côté fabuleux du langage. Mais quand on veut faire de la recherche documentaire, au contraire, ce n'est pas pratique. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des systèmes qui réduisent les choses et donc d'arriver à ce qu'on a fait qu'on appelle le cake, le gâteau, en fait, des technologies de base qui sont réutilisées pour arriver un jour à ce web sémantique. Si vous regardez en bas, on a les technologies qu'on connaît déjà bien, notamment URI, IRI. URI, c'est Universal Resource Identifier et IRI, c'est Internationalized Resource Identifier. C'est l'idée qu'on pourrait avoir un identifiant unique pour chaque document. Un document, un identifiant. C'est quand même sacrément pratique, ça. L'idée qu'un document, un identifiant. Si on pouvait mettre ça en place pour la musique, ça permettrait quand même de savoir quand est-ce qu'un morceau de musique a été enregistré. Si vous regardez aujourd'hui sur les sites ou sur les MP3, vous avez la date de la dernière réédition, celle qui a servi à être IP sur une machine, mais jamais la date de création d'un morceau. Vous voyez, on a toute une série d'informations qui nous manquent comme ça parce qu'on ne sait pas numéroter un document pour ce qu'il est lui-même. L'exemple que je disais tout à l'heure, même quand on connaît l'URL aujourd'hui, les gens posent la question à Google quand même. XML, c'est principalement HTML derrière et puis RDF. Donc vous voyez, c'est que les éléments de base. tout le reste, c'est des choses qui sont en cours, qu'on essaye de développer petit à petit. Donc les ontologies avec un langage d'ontologie qui s'appelle Hall, les recherches avec SparkQL, etc. Tout ça, ça reste quand même très largement expérimental. C'est vous dire que le web sémantique, c'est un projet, on voit à peu près les briques, comment elles vont s'encastrer, mais ce n'est pas encore totalement réalisé. ce qui m'amène à ma conclusion. Ma conclusion, c'est qu'en fait, on est devant un néo-document. Il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'il y a plein de choses que je n'ai pas vues. Bon, ben voilà, c'est la magie de l'informatique. J'ai encore perdu mes documents. Qu'est-ce qu'il y avait dans les documents, dans les diapositives que j'ai perdues ? Il y avait d'une part une question qui pour moi est importante et celle du bibliothécaire. Je fais une fiche de catalogue d'un livre que j'ai dans mes mains. OK. Ce livre, c'est Les frères Karamazov de Dostoyevsky. OK. il y a 50 éditions des frères Karamazov. Il est en poche, il a la pléiade, tout ça. Qu'est-ce qui est important quand on va le rechercher ? Quand je vais être celui qui recherche, je voudrais dire ben moi ce que je recherche c'est les frères Karamazov. Et puis après, je vais regarder quelles éditions vous avez, dans quelle langue. De toute façon, il a été écrit en russe. Donc ce ne sont pas les frères Karamazov, c'est qu'une traduction en français. donc pourquoi pas avoir la traduction en anglais, pourquoi pas tout ça. Enfin, globalement, on a un système qui sépare en fait chaque livre qu'on a renvoie à une œuvre. L'œuvre, Les frères Karamazov. Et donc aujourd'hui, les bibliothécaires se posent le problème, ça s'appelle FRBR, diapositive que j'ai perdue, j'ai dû les effacer bêtement, je ne sais pas comment, dans ma précipitation. Donc FRBR, c'est le moyen de dire on va regrouper derrière une même œuvre toutes ses représentations. Donc voilà. Donc ça, pareil, ça participe de cette notion sémantique parce que comme lecteur, on recherche une œuvre beaucoup plus qu'on ne recherche une implémentation spécifique de cette œuvre-là. L'autre diapositive que j'avais, c'était la distinction entre les musées, les bibliothèques et les archives. Les archives traitent des unicats, donc des choses qui n'existent qu'en un seul exemplaire. Les lettres, la comptabilité, les registres paroissiaux, les choses comme ça. Les bibliothèques s'occupent des duplicats, des choses qui sont en multiples exemplaires. Et les musées s'occupent des objets plus leurs fiches documentaires. L'objet sans fiches documentaires, ce n'est pas un objet de musée. Dans le web, on parle d'archivage du web, comme je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, on est bien dans l'ordre de l'unica, des trucs uniques. Et l'archivage du web, c'est comme l'archivage de l'audiovisuel, on pratique ce qu'on appelle l'échantillonnage. On ne peut pas tout archiver. Personne ne va archiver tout Facebook ou tout Twitter. Donc, c'est important, c'est d'avoir des échantillons de ce qui se dit à un moment donné. Vous me direz, de plus en plus, comme la mémoire coûte de moins en moins cher, on essaye de tout garder. ce qui fait que Facebook nous rappelle ce que nous avons fait il y a un an, il y a deux ans, il y a dix ans pour moi, etc. Maintenant, il me ressort des choses que j'ai pu écrire à ce moment-là. Donc, on garde de plus en plus tout en termes d'archives. Mais la logique, c'est de faire de l'échantillonnage. Et j'avais le logo de Internet Archive et qui est quelque chose de très, très important, en fait. À un moment donné, Brewster Kale, qui avait réussi à faire fortune avec la connection machine, s'est dit, maintenant, je n'ai plus besoin de gagner de l'argent, je vais me servir de mon temps à créer une archive de tout l'Internet. et donc, il a acheté des machines et fait des réseaux qui allaient partout sur le web et qui, à échéance régulière, tous les jours, tous les dix jours, ça dépendait de choses, allaient regarder un même site qui nous permet aujourd'hui de revenir sur toute l'histoire de l'Internet. On a les archives, l'évolution, en fait, d'un même site, un journal comme Le Monde. Comment est-ce qu'il a évolué au cours des 15 dernières années ou des 20 dernières années maintenant ? Voilà. Donc, c'était deux éléments importants que je voulais rajouter et pour lesquels j'ai perdu les diapositives. Et donc, pour conclure, dire que, voilà, ce n'est pas seulement notre usage du document qui a changé avec le numérique. C'est la conception même du document. En fait, le document, il est devenu multimédia, c'est-à-dire, on a maintenant en permanence des images, des sons, des vidéos, et du texte dans un même package. Il est devenu aussi, c'est dramatique, j'avais aussi toutes les cartes, toutes les métadonnées qu'il y a à l'intérieur des pages HTML qui nous permettent, par exemple, d'avoir les cartes sur Twitter. interruption. Allez, voilà. C'est bon. Donc, voilà, FRBR. Donc, FRBR dont je vous parlais, vous voyez, on a un schéma, donc une œuvre, work, qui a des expressions, par exemple, des traductions en français, en anglais, etc., des manifestations et qui arrivent à l'item, c'est-à-dire, on a même parfois plusieurs exemplaires d'un même document. La question des métadonnées musicales, c'est pareil, comment arriver à distinguer les œuvres des interprétations ? Et là, on a un problème, donc c'est, qui va le faire ? A priori, ça devrait être l'industrie de la musique qui est le mieux placée, mais les producteurs eux-mêmes estiment que ça leur demande trop de travail en plus de mentionner tous les musiciens, de remplir des fiches catalographiques et donc, ils ne le font pas. Bilan, c'est maintenant les diffuseurs qui possèdent de plus en plus les informations sur les morceaux de musique et qui donc vont être ceux qui, tôt ou tard, vont mettre de côté les producteurs musicaux et qui vont directement s'occuper de régler les droits d'usage aux artistes. Pour le web, on a le document object model, c'est-à-dire, ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, on a changé la logique du... On a changé la logique de la page web, ça n'est plus quelque chose qu'on va lire, même si ça se présente comme un document, comme un volumen, en fait, vous avez remarqué aussi qu'on était revenu vers un volumen, c'est-à-dire, on n'a pas de pagination, on est sur une fenêtre qui glisse le long du document, on fait remonter ou descendre le document sur cette fenêtre. En fait, ce document, c'est un arbre, c'est-à-dire, c'est un ensemble de nœuds d'informations qui sont recomposés comme étant un document. Et donc ça, c'est un modèle qui est très important mais qui change la logique du document parce qu'on peut associer des nœuds comme ça qui sont des images, des sons, des vidéos, et on peut associer de l'interactivité. Il y a un nœud que je montre ou que je cache, que je transforme, que toutes les activités d'interactivité que vous voyez quand vous êtes sur une page web sont liées au fait qu'on a changé le modèle du document. Là, j'ai un exemple. On a du code HTML et on peut le représenter comme un arbre comme ça. Et donc, vous allez voir qu'on représente de plus en plus les choses comme un arbre, un arbre d'information avec cette idée que les informaticiens sont des gens bizarres. C'est des arbres dont la racine est toujours en haut. Enfin, sur chaque page web, on a des métadonnées aussi. Ce dont je vous ai parlé, les métadonnées qui étaient associées à des photos et des choses comme ça, on les a aussi sur les pages web. Là, par exemple, vous avez un exemple des métadonnées OG. OG, c'est Open Graph. Open Graph, ça a été lancé par Facebook, Yahoo et Google, je crois, mais surtout Facebook et Yahoo, qui est un ensemble, vous voyez, de... C'est des triplés. On a une propriété, ce que j'appelais tout à l'heure le prédicat, et puis on a une valeur et le sujet, c'est bien évidemment la page web en cours. Sujet, propriété, prédicat, valeur. On retrouve toutes les règles et donc, ce que fait Open Graph, c'est de définir la liste des propriétés qui sont indispensables. Le nom du site, la langue, le titre, la description, l'image, la largeur de l'image, la hauteur de l'image, le type de l'image, etc. Vous voyez un mélange entre des données d'informations bibliographiques et des données strictement techniques qui sont exploitables. Exemple d'usage de ça, c'est ce qu'on appelle les Twitter cards. Là, j'ai pris un tweet de Xavier Delaporte. Il a mis à la fin de son tweet un URL, donc l'URL de la référence, et automatiquement, si on va à l'URL, on a les métadonnées du name Twitter card, Twitter site, title, Twitter URL, etc. donc des informations que Twitter, là, je vous disais, chaque métadonnée, en fait, a un usage derrière. Et là, c'est Twitter. Quand Twitter rencontre des informations Twitter cards, hop, il s'est fabriqué. La petite image que vous voyez ici avec l'image du drôle, le titre, le lien, et quand on va cliquer dessus, on va aller directement sur le lien. Donc, vous voyez, l'idée de rajouter des métadonnées fait partie de la conception du néo-document. Le document, aujourd'hui, c'est le contenu plus les métadonnées. Si on oublie les métadonnées, on ne crée plus des documents modernes. Importance de l'archivage du web, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis, j'arrive à ma conclusion, qui est que c'est tous les rapports aux documents, au temps de la lecture, à la circulation, aux relations économiques qui se tissent autour du document qui ont été modifiées avec le numérique. Et donc, il va nous falloir à la fois repenser le document, techniquement, donc c'est documents plus métadonnées. Sémantiquement, c'est-à-dire, quel usage on va faire de ces métadonnées pour recommander les documents, les faire répondre à des questions, à des centres d'intérêt prioritaires d'un usager. Comment est-ce qu'on va, en fait, survivre à l'intérieur des milliards de documents ? Vu notre attention limitée, on n'est pas toujours en mode relationnel via Facebook, mais parfois, on est en mode où on a besoin d'informations, de lire des documents, y compris des documents qui sont là juste pour nous distraire ou nous émouvoir, comme de la musique, des vidéos, des romans, des choses comme ça. Voilà. Et le fait qu'en fait, le document, il est trop souvent vécu comme quelque chose d'extérieur à nous, alors que sa vraie vie, c'est dans la communauté de ceux qui le lisent. Ça, c'est peut-être une des leçons du numérique par rapport à la relation qu'on a au document, c'est qu'un document, en fait, c'est ce qui va souder une communauté. C'est des usages partagés par exemple, mes amis écoutent le même genre de musique que moi, ou je n'ai pas peur de prêter un livre à mes amis parce que nous avons des goûts en commun, etc. Et donc, on constitue avec les documents des communautés. Il y a une relation entre la constitution de communauté et le document. Là où c'est encore plus vrai, c'est avec le document scientifique qui est adapté à chaque communauté scientifique. Enfin, derrière tout ça, il y a un problème de bouleversement économique dont j'ai essayé de parler. c'est-à-dire ce fameux relation médium, ce su dont parlait Jean-Michel Salin, cette relation-là bouleverse complètement l'économie du document. Là, je n'ai pas de solution. J'aimerais bien avoir une solution générique. Ce que je sais, c'est que les solutions anciennes ne marchent pas. Et que donc, on est dans une situation où il va nous falloir imaginer une nouvelle économie du document, une nouvelle économie de la création, de la circulation qui laisse une place aux amateurs, au travail des amateurs. L'immense circulation sur Internet, c'est principalement le travail d'amateur, mais qui donne aussi des moyens pour la partie des gens qui ont besoin d'en vivre, de leur circulation de documents, d'un mode de financement. Et là, on ne pourra jamais avoir un modèle taille unique. C'est-à-dire que les situations de vie sont très, très différentes selon le type de document, selon la personne qui l'a créée. Je veux dire, si moi, je peux mettre mes vidéos disponibles comme ça, sans échange d'argent, c'est parce que je suis déjà payé. Parce que c'est mon université qui filme, qui s'occupe de tout ça, en fait. C'est jamais qu'un sous-produit de quelque chose pour lequel je suis déjà payé. Donc, il serait malvenu que je demande de l'argent. Maintenant, si j'espère un jour faire un livre sur la culture numérique, ce sera autre chose. Ce sera un autre processus pour lequel, ce n'est pas obligatoire, je l'aurais fait par moi-même et donc, je rentrerai dans cette économie de l'échange qui ne rapporte pas grand-chose, mais bon, ça, c'est une autre paire de manches. Voilà. Mais donc, bien comprendre qu'il n'y aura pas de modèle économique unique. Or, nous avons vécu sur la base d'un modèle économique, s'il n'est totalement unique, au moins uniforme, qui est le modèle de relation entre le lecteur et l'auteur. Il y a une industrie, que ce soit les médias, l'éditeur, le producteur phonographique, etc., il y a une industrie qui organise les relations entre l'auteur et le lecteur. Et ça, ça n'est plus la réalité du monde de l'Internet. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution qui permette aux auteurs qui ont besoin d'en vivre, de vivre, aux industries qui ont besoin d'en vivre, et on a toujours besoin d'éditeurs, de producteurs phonographiques et de médias, sans pour autant partir du même principe d'une relation médiée, donc avec des contrats, contrats d'éditeurs, contrats de vente, contrats commerciaux, etc., mais de trouver d'autres méthodes globalement. En résumé, on pourra discuter les détails, mais ça viendra toujours à l'idée qu'au moment où je me connecte à l'Internet, j'accède petit un à un réseau technique qui a besoin d'argent, donc je verse de l'argent, petit deux à un réseau culturel et donc qui a besoin d'argent, je verse de l'argent. J'aurai un prix à la base et puis après, ça sera mutualisé. Si je suis un gros consommateur, en fait, je consommerai plus de cultures que ce que j'ai payé. Si je suis un petit consommateur, j'aurais servi à payer la consommation des autres. Ça s'appelle la mutualisation. On n'est pas obligé d'être uniquement, et c'est ce que nous apprennent les bibliothèques, les bibliothèques mutualisent l'accès au livre. Et donc, le document, la bibliothèque, ça reste quelque chose pour lequel on a besoin de mutualisation et non pas de limiter la curiosité intellectuelle, c'est-à-dire notre capacité à accéder à un document, à nos moyens pécuniers, nos moyens financiers. Il faut qu'on trouve une autre solution. Globalement, on y arrivera, même s'il y a beaucoup de freins qui nous empêchent de le faire. On va s'arrêter là. Il fait froid, hein ? J'ai redis rien parce que j'ai remarqué qu'après, ils continuent à filmer pour essayer de piéger des informations complémentaires. Mais il n'y a plus de points rouges ici. Allez, bon week-end. On ne se voit pas la semaine prochaine. Encore la paix. Il y aura trois coups ensuite avant de finir. ? avant de finir.